Ambiance studieuse. Pendant une semaine, les Mystery Machines enregistrent leur deuxième album. Le groupe rock, originaire d'Heure-et-Loire, n'a pas hésité à faire des kilomètres pour venir ici, au Havre. L'invitation était trop belle. Salut Doudou. Salut Big Boss. Le Big Boss, c'est Philippe Debris. Son nom est bien connu des aficionados du milieu du rock. Il est associé à celui de Closer Records, un label à vrais indépendants qui a connu ses heures de gloire dans les années 80. Closer, nous, on a connu qu'on était plus jeunes. Donc quand on a vu que ça a se reformé, on était très fiers de participer au retour de Closer. Ça a parti ? Fermé en 1990, le label renaît aujourd'hui. Pendant 20 ans, j'ai fait autre chose. Et puis c'est parce qu'un jour, quelqu'un est venu me dire « tu devrais relancer Closer ». Moi, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui n'attendaient que ça. Car le label a une belle notoriété. Entre 83 et 90, Closer Records attire des artistes suédois, américains, australiens et avrais bien sûr. Et le petit label réussit un coup de maître en signant les mythiques Ramones. Je passais une nuit au téléphone dans la cuisine pour ne pas faire de bruit. Et puis finalement, ça a abouti. On a réussi à avoir la licence pour la France. C'était quand même un groupe qui était sur les grosses majeures avant. Et on était, pour un indépendant, c'était une cherté. Closer Records est aujourd'hui une association avec à sa tête cinq passionnés de rock qui perpétuent le mythe, avec des ventes sur Internet et des concerts. Deux nuits Closer sont organisées à Rouen et au Havre, vendredi et samedi soir. Sous-titrage ST' 501